Sous-titrage Société Radio-Canada Tu peux ouvrir votre portable 30 secondes ? Faut que j'appelle mon père et j'ai plus de batterie Ouais ? Allô, papa ? Hé ! Petit con ! Je te jure, aucun scrupule au gamin Il doit avoir quoi, 14 ans ? Oui mais toi aussi, quelle idée de donner ton téléphone à n'importe qui ? C'est ma faute maintenant C'est bon, t'es avec, c'est vrai Au fait, y'a un mec qui a appelé pour que tu donnes des cours particuliers à son fils demain Ah ouais ? Ouais T'as noté l'adresse ? Ouais Merci Bonjour Bonjour Je suis là pour le cours de soutien Ah oui Entrez C'est pas mal Merci Merci Bonjour Je viens pour le cours Bien Nous allons commencer par une dictée Prends une feuille et un stylo, ça suffira Il était une fois Une jeune femme visiblement enceinte, posée dans un parc Quand un jeune homme vint lui demander l'heure Et ceci ne lui suffisant pas Il lui demanda son téléphone portable Et l'ayant amadoué avec ses yeux azur S'enfuit avec l'appareil Profitant de la faiblesse de cette future maman Bien Je vais vérifier les fautes Tu es fière ? C'est bon, c'est pas morcelé Je suis pas comme ça Je ferai rien Mais une condition C'est toi qui viendras chez moi prendre les cours Mais... Je veux rien savoir Au fait Tant qu'on y est Tu pourrais me rendre mon portable ? Il est plus Bonjour Bonjour Tiens, tu peux aller me chercher ça s'il te plaît ? Le magasin d'en bas ? Oui Bon, ok Entre ! C'est ouvert Tu mets les affaires dans la cuisine s'il te plaît sur ta droite Bien, on va commencer Je t'ai préparé une leçon de grammaire Tu vas adorer Ah, super Ah, super ! Engl樣� j'étais pasvenus Au revoir ? C'est parti. Ça va pas ? Non mais si t'inquiète. C'est ce jeune. Il faut que tu arrêtes de t'attacher aussi vite. Ça va. Toi et ton insensibilité. Et puis le bébé. Il lui faut une mère à lui aussi. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Will s'il vous plaît ? Oui, merci. Oui, bonjour. C'est Elsa, la prof. Je t'appelle car j'ai besoin d'une aide régulière pour les courses. Avec mon ventre, ça m'aide de plus en plus difficile. Et on attend avant de refuser. Je te paierai, bien entendu. Et puis j'aimerais bien que tu viennes de temps en temps prendre un cours, comme ça. J'adore lire tes dissertations. Oui, d'accord. Au revoir. Allô, madame Beaumont ? Oui, c'est mademoiselle Lafon. Oui, je vous appelle car vous m'aviez dit que vous avez besoin de quelqu'un pour les courses. Oui. Eh bien, je connais un jeune très bien. Salut. Salut. Tu vas bien ? Oui, ça va. Tiens la liste. Ok, ça marche. En fait, j'ai contacté des gens pour toi. Pour que tu leur fasses leurs courses. Mais pour vous faire ça ? Pourquoi tu puisses te faire de l'argent ? Vous n'avez pas compris que si je faisais ça, c'était pour mon service ? Tu n'as pas dit un mot depuis que je suis rentré. C'est encore ce jeune. J'ai proposé du travail. Pour l'aider. Et il s'est vexé. Disant que si je faisais tout ça, c'était pour mon service. Simplement. Tu sais, je ne t'en avais pas parlé plus tôt, mais... Ça se voit que ce gars me manque d'une mère. Je t' costume. Sous-titrage MFP. ... 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